De l'âge de fer au haut Moyen-Âge, à la découverte du travail des archéologues, l'exposition sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée pourrait bien compromettre certaines de vos idées reçues. Par rapport à la première partie de l'exposition, on part sur les clichés du Gaulois et du Romain. Le Gaulois sauvage, bagarreur, et le Romain civilisateur qui apporte la civilisation, on apprend que les Gaulois vivaient dans des maisons confortables, qu'ils avaient aussi des savoir-faire très spécifiques et très élaborés, notamment en ce qui concerne la métallurgie. De la métallurgie, en voilà avec cette vaisselle en bronze et fer. Nous sommes entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Les Gaulois sont devenus des gallo-romains. Nous avons ici un ensemble de vaisselles métalliques exceptionnelles puisque les pièces sont entières. Elle a été retrouvée au 19e siècle dans les puits de Trousse-Poileau-Bernard. Il y a notamment une gourde qui est présentée, je crois qu'il y en a trois sur le plan national. Sur les 600 objets exposés, voici des amphores du 1er siècle, retrouvées à Boufféret, aux Essars, mais aussi à Nallier et au Langon. Un peu plus loin, le buste de Diane Chasserez, une sculpture du 2e siècle jugée exceptionnelle. Cette sculpture qui représente Diane Chasserez à l'effigie des Amazones, a été retrouvée au Langon au 19e siècle et a pu être étudiée très récemment. Elle est exceptionnelle dans le sens où c'est l'une des plus grandes sculptures de Diane qui est représentée au niveau national. Un héritage archéologique riche de nouvelles connaissances, un éclairage sur les nombreuses traces des Gaulois et des Romains dans le département. L'exposition est à découvrir jusqu'au 20 février prochain.